PEGI 18 Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre, violentes ou choquantes. Voilà prévenu. Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà sur... Allez, on va se rendre directement... Carrément le groinier. Voilà, on va arriver sur zone dans quelques instants. Où je fasse quoi là ? Eh ben, c'est bien, ils nous ont mis des bons barrages ici. Ah, ils veulent vraiment pas que je passe par ce chemin-là, ce que je vois. Bon, de petits malins. Allez, on est presque arrivé à bon port là-bas. Observez. Ok, c'est bon, on est arrivé. Bon, je pense que je veux tout simplement sauter, j'ai pas le temps moi. Ça, ça m'a toujours fait rigoler ça. J'attends jamais le bateau pour qu'il puisse... Tout simplement... Ouais, le capitaine est de l'eau. Donc ici, je vais essayer de me faire un petit peu plus de butin peut-être. Infiltrez-vous dans l'avant-poste. Donc, il faut que j'utilise la dague à cordes. Pour le porteur de clé. Mais avant ça, de toute façon, je vais monter sur la tour. Histoire de vraiment avoir une bonne vision d'aigle. On va dire, il faut que tu montes. Mais non, il faut que tu montes. Ah, c'est pas possible. Il a pas compris, en fait, qu'il fallait qu'il monte. Voilà, on est presque arrivé. On me dit pas que je peux... Attends, je peux contourner ou pas le truc ? Je suis pas certain. Non, tu vois, tu peux pas. Malheureusement, c'est ça qui est un petit peu dommage. Il veut pas tourner. Tourne. D'accord. Il lâche complètement le mec. Il s'en fout. Il s'en fout de mon avis, en fait. Il est vraiment obsédé par le truc. Bon, allez, on va monter un peu plus. Voilà, on va sauter par là. C'est bon. La vision d'aigle, elle était juste en bas. Et moi, comme un idiot, je vais la faire un peu plus haut. C'est bon. On synchronise un peu. Je suis vraiment déçu de la qualité, malheureusement. Donc après, je pouvais le faire sur PC. Mais bon, après, ça casse un peu le assassin, quoi. Cette qualité d'Xbox, quoi. Donc, c'est la dernière fois que vous allez me voir faire des Let's Play sur Xbox 360. Après, je vais la mettre à la poubelle, en fait. Je taquine, mais c'est un peu frais. C'est-à-dire que la qualité, malheureusement, elle n'est plus au rendez-vous. Elle a fait son 100 ans, quoi, la console. Je pense qu'on est tous du même avis. Qu'est-ce que vous en pensez pour ceux qui ont, bien sûr, eu l'occasion de tester les nouvelles générations ? Je ne parle pas pour ceux qui sont encore dessus, qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir s'offrir ces consoles-là. Mais pour ceux qui ont tout simplement eu la chance de pouvoir tester la Xbox One ou la PlayStation 4. Ah ouais, la différence saute énormément aux yeux. Ce n'est même pas un peu, c'est énormément. Et du coup, on se rend compte que les jeux, malheureusement, ils évoluent, en fait. Dès que tu as l'argent, tu peux te faire plaisir. Dès que tu ne l'as pas, malheureusement, tu ne peux jamais suivre ce rythme-là qui est vraiment infernal. Tout coûte tellement cher dans cet univers que ce n'est pas forcément évident. D'accord, ce n'est pas trop ce que je voulais, mais ça lui a fait plaisir, donc pourquoi pas. Ok, j'ai repéré le porteur de clé. Tu te fous de moi ou quoi ? C'était pas des... Ah si, c'est bon, là, je peux. Oh là là, je suis dans la merde. Je suis dans la merde, il vienne vers moi. Normalement, c'est bon, ça doit bien se passer, je ne suis pas certain. Je ne suis pas détecté normalement à l'intérieur. Tu te fous de moi ou quoi ? Je pensais l'avoir tué, mais non. Bon bah, c'est loupé, hein. La discrétion totale, elle est finie. Ah, lui, il est chaud, lui. Mais pas pour l'entrée, hein. Carfroid, il y a un peu, non ? Oh, le porteur de clé, où est-ce qu'il est ? Ah là, c'est avec ça, il faudra que je le neutralise. Où est-ce qu'il est, le fameux petit rigolo ? Je ne me souviens même pas. Je crois que je l'ai aperçu là-bas. Oh là là, il est loin, hein. Alors, comment je dois le neutraliser ? C'est bien mignon, mais je ne me souviens pas comment utiliser cette lance-là, cette dague, plutôt. Déjà, il faut que je repère le passage par lequel il passe. Tu sais, ils ont quand même des objectifs secondaires qui ne servent pas forcément à grand-chose. C'est histoire de dire, ah bah tiens, il faut faire ça. Bon, alors, comment tu neutralises ? Ah, bah voilà, c'est bon. Mais l'autre, il m'a détecté. Qu'est-ce que vous en dites ? Franchement, c'est pas abusé. Encore un peu, voilà, il déclenche la l'air, comme ça, je vais avoir plus d'ennemis. Allez, magnez-vous un peu ! Eh, ça ne lui fait rien, en fait, cette connerie. Ouais, un peu bizarre quand même, hein, leur dague, hein. Il faut quand même avoir une bonne distance, peut-être, je n'en sais rien. Bon, on va dérober la clé en question, prendre la clé et la maintenir. Donc, à faire, je vais couper aussi le truc de l'alerte. Bon, pour dérober les biens, c'est tout simplement ici. C'est exactement, j'ai l'impression, qu'il y a ça, c'est un black flag, hein. C'est un copier-coller, quoi, le truc, quoi. Quitter la zone, maintenant, on a dérobé l'entrepôt. Ouais, vous voyez, c'est exactement la même chose, quasiment. C'est la même chose. Alors, comment s'enfuir du secteur et par où, surtout ? Voilà, on a récupéré quelques trucs. Ça va aller vite, hein, je repars par là où je suis venu. Donc, après, il faudrait que je fasse un petit tour de la cabine du capitaine. Mais non, elle n'appelle pas la garde, ça ne sert à rien. Je pense que je ne veux pas passer par là, c'est pas ici qu'il faudrait que je me rende. On va plutôt escalader le mur, qu'est-ce que vous en dites ? Si je ne suis pas forcément tenu en joue par les mecs qui ont les pistolets. Ah, tu vois, c'est ça que je déteste. Je vais encore glisser. Ah, je peux passer par là-haut ? Tu blagues. Ah ouais, d'accord, bonjour à la fuite, hein. Ça y est, je me suis enfui. Il faudrait m'expliquer un truc, les amis. Je n'ai pas fait la synchro tout à l'heure. Ouais, je préfère même pas chercher à comprendre. Pour moi, j'avais fait la synchro, mais finalement, ce n'est pas fait. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Ok, bon, deux petits malins. On va se rendre de la cabine du capitaine. T'inquiète, on va bien l'augmenter, ton morigan. Une petite question de temps et ça se passera bien. Je crois que ce n'est pas là, c'est plutôt là. Amélioration du navire. Qu'est-ce qu'il veut que j'améliore au final ? Acheter, amélioration. Ah, tu vois, il me manque un peu de bois. Je ne pense pas que c'est ça qu'ils veulent que j'améliore. Je n'en sais rien, en fait. Elle va savoir qu'est-ce que tu dois améliorer. Donc, le harponnage, on va vraiment faire un petit peu de chasse, etc. Vous allez voir après. Bon, c'est quoi ? Je pars de l'ordre. On va mettre les mortiers, non ? Comme ça, on en aura. Et je pense que c'est, de toute façon, pour moi, le plus important, les mortiers. Parce que j'ai pu m'apercevoir, sur Black Flag, que je les avais bien négligés au début, qu'après, je n'avais pas forcément gritté, mais à peu près. On va mettre cette fameuse puissance. Aussi, boule explosif. De toute façon, on n'a pas assez d'argent, maintenant, pour améliorer des choses. Non, on n'a plus rien. Eh oui, l'argent se met à manquer. Vendre, ouais. Je ne sais pas si tu peux tout vendre ou pas. Je ne sais rien, en fait. C'est quoi qui doit rester ? C'est quoi qui doit être vendu ? Là, je pense que c'est juste ça qu'il faudra qu'on vende. Maintenant, il faut que je m'en pare. Du fort. Le mec, comment il rigole, c'est foufou, là. Donc, les mortiers, ils sont installés. On peut les voir, déjà. Parce qu'on ne pouvait pas voir avant. Donc, le fort en question, je ne sais pas où il est. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. On va juste faire un petit tour, histoire de voir si je ne suis pas trop, trop loin de l'objectif. Non, ça va, finalement, c'est juste ici. Je mets un point de repère. Ça nous évitera de nous égarer. J'ai toujours le chic de m'égarer, moi, sur ce genre de jeu. Il suffira de trouver le commandant pour que les Français se rendent, non ? Oui, c'est une stratégie sensée. Mais il faudra commencer par affaiblir les défenses du fort. Sinon, ils s'y retrancheront comme dans une tanière. Ne t'inquiète pas, on va bien les neutraliser. D'accord, et après ? Bon, les mortiers, je suis au courant, merci. Merci. Faut que je fasse attention au niveau de leurs mortiers. Bon, un autre joué, maintenant. Ça va être un peu plus facile qu'avant, j'ai l'impression. Attention à ce qu'ils peuvent m'avoir, ces petits malins. Attendez, je vais utiliser mes mortiers, moi. Je ne sais pas si j'ai bien appuyé ou pas. Je n'en sais rien, en fait. J'ai fait n'importe quoi, là. Attention, parce que je commence à bien me faire avoir, moi, aussi. Attends, il y a un truc que je ne comprends pas. Voilà, c'est là que je tire. Attendez, juste un instant. Je vais me faire avoir, moi, par tous ces boulets, là. Attends, c'est le bateau derrière qui est en train de me faire des dégâts, mais impressionnant. Oh là là ! Il va se détendre un peu, lui, hein. Eh, viens là ! Eh, eh, eh ! Oh, ce n'est pas vrai. Je vais heurter quelque chose qui m'a carrément... Bah là, je vais mourir. On va être désynchronisé. C'est plutôt bien, en fait, hein, comment je me suis appris. Parce que je pensais être un peu trop en confiance. Et du coup, je me suis fait avoir. Donc, ça arrive un petit peu l'imprudence que j'ai pu avoir par rapport à cet assaut. On va la jouer un petit peu plus finement. J'avais oublié, en fait, que mon avis n'était pas amélioré. J'ai l'impression d'être sur Black Flag, tu vois. Le mec, il croit qu'il a le bateau à 100%. Et au final, je ne l'avais pas. Et du coup, ça me pose un petit problème, maintenant. Alors, maintenant... Ok, déjà, j'ai fait du bruit pour rien. Alors, le mortier. On va vraiment neutraliser ce tour, déjà, dans un premier temps. On va ralentir le rythme. Alors, premier tour, détruite. Il me reste encore deux autres. Lui, il faut que je m'en occupe, parce que c'est lui qui va poser des gros problèmes tout à l'heure. En moins, on sera plus tranquille, maintenant. Pareil pour lui. On va rapidement le neutraliser. Alors, le deuxième mortier. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Une petite question de temps. Regardez déjà comment c'est déjà beaucoup plus sympa. Allez, tu vas couler toi ou pas ? Alors, le fort. Il me reste quelques trucs encore à neutraliser. Par contre, il faudrait que je fasse attention de ne pas me prendre leur mortier. Ok, à un peu près. On va calibrer tout ça. Encore un peu. Qu'est-ce que vous en dites, là, à partir de là ? Encore un petit peu. Un petit effort. On ne dit pas qu'il y a encore d'autres trucs qui sont en train de me tirer dessus. C'est tout ? Je suis blague. Pourtant, je n'ai pas neutralisé les trois, j'ai l'impression. Bon, bah, visiblement, pour lui, oui. Mais pas pour moi. Ok, d'accord. Les petits mains, là. On va atteindre le fort. Il n'y a pas trop de butins, là, ce que je vois. On va s'emparer du fort pour pouvoir prendre le contrôle de cette zone. Mais avant ça, il faudrait qu'après, je fasse super attention. Ici, je vais récupérer des butins. Ah, d'accord. C'était un fort capturé par les Français, cette fois-ci. Ok, d'accord. Ça va être marrant, ça. On va plutôt passer par là, je pense. Ça va être beaucoup mieux. S'il arrive bien évidemment à sauter. Ouais, il arrive. Bon, c'est où l'entrée ? Ah, ça va. Ah, ouais, d'accord. Par contre, eux, ils sont assez nerveux. Attention, au niveau du combat, ça risque de chauffer. Parce qu'ils sont quand même assez rapides, j'ai l'impression. Ce que je n'aime pas, c'est un truc de fou. C'est dès qu'à chaque fois, je peux tuer le mec par terre. Non, non, non. Eux, ils sont obligés de se relever. Et tu en as un autre qui me pique. Regarde, regarde tous les renforts qui viennent d'arriver. Tu permets que je le tue, que je le tape à terre ou pas ? Non, même pas. Il ne permet pas. Ça, ça me rend dingue, ça. Tu peux tout simplement. Tu peux m'occuper, tu ne peux pas. Oh, comment je me suis protégé, là. Oh là là. Eh, tu ne vas pas attaquer 10 fois d'affilée, quand même. Oh, ça va, les gars. On peut vous détendre. Oh, ça va, les gars. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais là, je trouve que quand même, les scènes de combat sont sympas, mais tu n'as même pas le temps de neutraliser le mec qui est par terre, que tu as déjà l'autre en train de te... Oh là là, mais c'est bon. Oh, la connerie des fois que tu peux avoir. Je pense que le mieux, c'est que la potion, finalement. C'est comme sur Unity, en fait. C'était un petit peu plus sympa, parce que là, c'est un peu plus délicat. Là, il va me verrouiller, attention. Ah, je n'ai pas le temps pour toi. Et vous, comme ça, le jeu. Alors, le capitaine en question... Ah, il est là-haut. Je ne sais pas si je peux m'escalader par là ou pas. Ce n'est pas le capitaine, c'est plutôt le vigile qu'il faudrait que je neutralise, mais... Allez, toi, t'es mort. Et de 1. Ah, tu peux peut-être y parvenir comme ça aussi. Je ne suis pas certain. Peut-être par les hauteurs. Ça m'étonnerait, mais... Ouais, tu vois, ça m'aurait étonné. Pour l'instant, je ne suis pas encore détecté. Et dans pas longtemps, je vais l'étonner. Allez, encore un peu. Au revoir, ça y est. Maintenant, trouver la salle de guerre. Ah ouais, c'est là, leur salle de guerre. Ok, c'est la salle de commandement. Je vais prendre des fumigènes, parce que je commence un petit peu à péter un plan et tout ce qu'ils sont. Encore un ou deux. Je ne sais même plus utiliser les fumigènes. Vous n'avez pas un peu, mais je ne sais même plus les utiliser. Comment tu les utilises, les fumigènes ? Eh, sérieux ? Oh là là ! Vite que je m'en aille de là, mais... Oh, les combats, comment c'est chiant ! Voilà, c'était tout con. Je ne sais plus utiliser les fumigènes sur ce jeu-là. C'est bien de passer des deux assassins. Ça n'a totalement rien à voir. C'est ça qui m'énerve, c'est-à-dire que tu joues un assassin, mais qu'il n'a plus rien à voir. Les boutons changent complètement. Ils font exprès, j'ai l'impression, de vraiment dire qu'on a changé un truc, mais... Mais du coup, en fait, c'est la même chose. Mais tu es confronté, en fait, à tout le temps être différemment préparé au niveau des boutons, etc. Après, vous allez me dire que j'avais l'habitude avant, que je ne l'ai plus avant. Je ne l'ai plus maintenant. Comment tu ne fais pas péter sur mes gènes ? Mais tu es sérieux, toi ? Moi, je n'y arrive plus. Non mais arrête, sérieux, le fumigène, tu me fais péter comment dans ce jeu-là ? Je n'ai pas compris, mais bon, ce n'est pas grave. Désolé encore, c'est que je me trompe, c'est que je suis trop sur Unity. Donc du coup, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas les mêmes mouvements. Du coup, moi, ça me fait péter un plomb de revenir sur celle-là, sachant que je prends quand même une énorme claque visuelle. Et je vous assure, ce n'est pas que je n'aime pas du tout Rogue, mais graphiquement, il pique un peu, beaucoup trop. Donc du coup, on n'a pas la même attirance dans le jeu que sur Unity, qui est tellement beau. On voit énormément la différence. Ah là là, mais il m'énerve de me prendre quand même. Putain, ce n'est pas vrai, je vais craquer encore. Attends. Allez, esquive-toi un peu. Je vois, il y a un... Oh là là, j'en ai marre. Mais merde, active, moi, c'est fumigène. Mais merde. Oh, ce n'est pas vrai. Je vais craquer, mais... Un Rogue, franchement, il commence à me sortir par le fion, là. Active, moi, les fumigènes. Oh là là, les mouvements, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Vite, active, moi, les fumigènes, putain. Je vais craquer, sincèrement. Putain, je sais le faire, mais là, je ne sais plus le faire. Non, mais... Ouais, laisse tomber. Ah, ça commence à me déprimer. Non, mais là, sérieux, ça me déprime. Ah, il va me tuer, voilà. Mais, en fait, je ne crois pas que je peux les utiliser. C'était pour ça que je n'arrive pas. Je suis trop focalisé dessus, mais je n'arrive pas. Putain, tu vas les appuyer, tes putains de fumigènes. Ah, bon, bref, laisse tomber. Ça commence à me taper sur le système. C'est la première fois que je commence à rager sur un assassin. C'est maintenant, c'est comme par hasard. Sur ce, cet opus-là, c'est impressionnant de se faire avoir bêtement comme ça, sachant que je les ai utilisés. Non, je ne sais plus. Ouais, merci pour la désynchronisation. On adore ça. Tout le monde adore. Comment tu fais ? Attends, c'est quoi ? Je vais prendre un peu de recul, histoire de vraiment... Comment tu les utilises, ces conneries ? Ok, la touche, elle était morte. D'accord, merci pour la touche. J'ai une touche, en fait, elle est cassée. Eh, les gars, vous pouvez me permettre... Mais je vais rager, moi. Mais merde, je vais commencer à rager. Mais putain, c'est quoi ces mouvements ? Ah, ce n'est pas vrai. Je vais foutre, t'es moins la paix. Vas-y, je suis anonyme, maintenant. Ah, c'est déprimant. Il faut vraiment que je change aussi de manette. Elle est trop fatiguée, celle-là. J'ai du mal à appuyer sur les boutons. C'est pour ça qu'en fait, je n'arrivais pas à appuyer sur les mouvements. C'est bon, maintenant, je peux atteindre ? Non, je ne peux pas. Il y en a encore un qui m'énerve. C'est bon, tu ne me vois plus. Arrête de faire ton rombo, toi. Le chasseur ? Chey ! Ça faisait si longtemps. Tu étais parti en mission spéciale ? Oui. Achille m'envoie. Quelle coïncidence. Moi aussi, il m'envoie. Ne m'oblige pas à faire ça, chasseur. Tu hésites à m'assassiner ? Je croyais que c'était ta spécialité. Bien sûr, mais j'irai raconter à tes frères. Tu vas devoir me tuer, chéri. Non, mais j'en ai marre des boutons qui changent constamment. C'est bon, merci, t'es mort. Enfin. Tu as toujours été un bon assassin, chéri. Toi aussi. Dis-moi, que fais-tu si loin dans les terres ? Des armes spéciales. Des gaz toxiques pour lutter contre les autorités coloniales. Je ne suis qu'un simple livreur. Et tu as bien mérité... te reposer en paix. Donc voilà les amis, la mémoire est terminée. Donc désolé de m'avoir un petit peu emporté, mais c'était quand même rageant. Parce que dès qu'on passe d'un assassin à Cellula, par exemple d'Unity à Cellula, on voit énormément la différence. J'ai tellement pris les mouvements sur l'autre que sur Cellula, je suis un petit peu mais vraiment perturbé totalement. Donc on a un fort sur notre contrôle, il restera tout ça après, etc. Donc dans les prochains épisodes, je vais un petit peu plus temporiser que de, tout simplement, quand vous expliquez ça, d'être un petit peu nerveux en ce moment. Parce que là, c'était les boutons qui m'avaient carrément déstabilisé. Et il faut savoir que j'ai la manette qui est morte. Je n'avais pas le choix. Si les assassins découvrent que je suis vivant, ils me traqueront. Mais t'es sérieux, je libère le fort pour faire quoi ? Pour me faire... Pour tomber dans une petite embusquette comme ça. Non mais il faut arrêter. C'est des petits sérieux quand même. Ouais donc je disais, c'est un petit peu rageant quand même d'un côté de pouvoir... Ne plus, on va dire, avoir le joystick qui marche correctement et les boutons en même temps. Qui changent constamment dans les assassins. Par exemple, la vision d'Aix, c'est pas du tout la même que sur l'autre, etc. Mais bon, c'est pas trop grave. On va essayer tout simplement de repoursuivre l'objectif comme si de rien n'était. Donc désolé un petit peu pour ce petit coup. Mais il faut vraiment que je commence à changer pas mal d'équipements. Ok ? Amusez-vous bien et prenez soin de vous. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'il vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et j'ai créé aussi un site internet. Ça vous permettra de tout simplement trouver pas mal de choses très intéressantes dessus. Tous les liens sont dans la description. Et si vous cherchez aussi des bons plans, c'est également dans la description. A bientôt les amis, prenez soin de vous et à très bientôt.